mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube l'information vous place au sommet du monde alors si vous êtes nouveau abonnez vous et activer aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer on commence et bien très chers auditeurs nous faisons donc un petit tour du côté du burkina faso nous avons le ministre en charge de la défense nationale le barthélémy semporé et celui en charge de la sécurité au maire bationo qui ont donc rendu public aujourd'hui une très bonne nouvelle pour la nation burkinabé en effet dans un message conjoint adressé à l'ensemble des forces de défense et de sécurité rappelant la nécessité d'ouvrir à l'attente et à la cohésion au sein des forces ils leur ont aussi rappelé leurs devoirs de réserve et on saluait les efforts déjà consentis dans la lutte contre le terrorisme au regard de la sensibilité du contexte et des exigences de la lutte contre le terrorisme nous tenons à rappeler à toutes les personnes et personnelles des forces de défense et de sécurité en activité ou à la retraite la nécessité d'oeuvrer sans relâche à à promouvoir en leur sens un climat d'entente de solidarité et de bonne collaboration peut-on ainsi lier dans leur message adressé aux forces de défense et de sécurité nous rappelons également à tous que le pouvoir de réserve demeure une exigence attachée au statut des personnels des forces de défense et de sécurité et qui implique que chacun fasse preuve de retenue et de mesure dans ses propos de même la fraternité d'armes le sens de la discipline de l'éthique professionnelle doivent quotidiennement cultiver dans le comportement individuel et collectif il importe enfin de garder à l'esprit que la qualité des rapports avec les populations civiles demeurent une condition essentielle de l'efficacité de l'exécution de nos missions de défense et de sécurité ont-ils également dit aussi conformément à l'agenda de la transition et aux instructions du président du fasseur le chef suprême des forces armées nationales ses deux ministres en charge de la défense nationale et de la sécurité ont rassuré l'ensemble des personnels de fds qu'un plan d'acquisition d'équipements modernes et performants et du développement des capacités en cours de réalisation afin de permettre à toutes les composantes des forces de défense et de sécurité d'accomplir efficacement la mission de sécurisation du territoire national et de protection des populations pour conclure ils ont félicité les forces de défense et de sécurité pour les efforts patriotiques et les sacrifices consentis dans le combat sans relâche contraire le terrorisme et les défis sécuritaires connexes ils ont invité les différents échelons de commandement des fds à assumer pleinement les responsabilités dans la promotion des valeurs de l'éthique professionnelle au sein des forces de défense et de sécurité et à sanctionner sévèrement les cas de manquement alors très chers auditeurs qu'en pensez-vous donc laissez vos avis en commentaire partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas encore fait et retrouvons nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations toujours sur union africaine bye bye